Shalom, shalom bien-aimés de Dieu, shalom serviteurs et servantes de Dieu, shalom peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Lui qui nous a rassemblés en ce matin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur de gloire, le Maître suprême de nos vies, pour le don de la vie, l'être, le mouvement, la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Merci pour toutes les grâces et les faveurs qui s'abattent sur nous en ce matin. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons de ce que tu nous fais grâce, d'être témoin de ce jour, un jour où nous te consacrons encore nos vies, nos âmes, nos esprits, ce que nous sommes, ce que nous avons. Tout à toi, Jésus. Aujourd'hui, plus précisément, nous voulons t'offrir notre pays, le Sénégal, qui, en ce jour, va choisir un nouveau dirigeant. Seigneur, le Sénégal est à toi. Est-ce que la Bible déclare que tout a été créé par toi et que sans toi, rien ne fut ? Le Sénégal a été fait par toi, Jésus. Et nous te demandons de prendre vraiment le contrôle de cette nation, Jésus. Que le dirigeant qui sera là, dans ce pays, soit ce dirigeant selon ton cœur, Jésus. Selon ton cœur, bien-aimés, ensemble, nous élevons la voix et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fera pour cette nation, le Sénégal. Parce que le Sénégal est à Jésus, le Sénégal appartient à Jésus. Telle est la parole de Dieu. En ce matin, la parole nous parle encore du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sacrifice qu'il a fait pour toi et moi, pour nos familles. Ce sacrifice qu'il a fait pour nos amis. Ce sacrifice qu'il a fait pour le Sénégal. La Bible déclare que, étant de condition divine, il n'a pas regardé ce rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti. Il s'est vraiment anéanti. Il a pris la condition humaine. Il a tout vécu avec nous, excepté le péché. Pour à la fin mourir sur une croix d'une mort atroce. Obéissant jusqu'à la mort, il a été. Voilà pourquoi la parole dit que Dieu, le Père, dans sa grande souveraineté, lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'à l'invocation du nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, dans les cieux, et même dans les abîmes. Et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Père, au nom de ton Fils Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit, nous proclamons le nom de Jésus dans nos familles. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, nous proclamons le nom de Jésus dans nos familles. Nous proclamons le nom de Jésus dans nos lieux de travail. Nous proclamons le nom de Jésus dans tous les aspects de nos vies. Et nous proclamons enfin le nom de Jésus sur le Sénégal. Sur le Sénégal, notre nation, nous proclamons le nom de Yeshua. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Que tous les autres noms se taisent maintenant. Que tous les autres noms maintenant disparaissent. Et que le nom de Jésus-Christ, le seul qui a été donné aux hommes pour leur salut, soit élevé à jamais. Maranatha. Maranatha. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom qui surpasse tous les autres noms. Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Sénégal adore Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé de Dieu, fléchis les genoux de ton cœur. Et adore le maître suprême de ta vie. Celui qui était, qui est et qui vient. Le Seigneur de gloire. Le lion conquérant de la tribu de Juda. Le prince de la paix. Qui laisse tomber sa paix sur nos familles. Qui laisse tomber sa paix sur ce Sénégal. Le victorieux à jamais. Le roi des nations. Le roi du Sénégal. Bien-aimé, fléchissons les genoux. Et adorons Jésus-Christ. Offrons-lui ce sacrifice de louange et d'adoration. En faveur de notre nation. Offrons à Jésus-Christ nos corps, nos âmes et nos esprits. Parce que nous lui appartenons. Nous sommes à Jésus. Il est notre Dieu. Nous sommes ses enfants. Adore Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons le souverain. Adorons le Seigneur. Adorons le Maître. Il est là. Et il prend possession encore une fois de cette nation. Il prend possession encore une fois de cette nation. Et par ta prière, son règne s'établit encore dans cette nation. Son règne s'établit dans cette nation encore. Et dans tous les aspects de nos vies. Nous te proclamons. Nous te célébrons. Nous te louons encore Jésus. Toi le Maître. Suprême de nos vies. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. A l'invocation du nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux et même dans les abîmes. Jésus-Christ est le Roi des nations. Jésus-Christ est le Roi des nations. Il est celui à qui nous avons consacré nos vies. Il est celui à qui nous avons consacré cette nation. Il est celui qui est au contrôle dans cette nation. Il est le Seigneur de gloire, le puissant de Jacob. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Celui qui règne à jamais, à jamais. Nous l'adorons en ce lieu en ce matin. Nous lui offrons ce que nous sommes, ce que nous avons. Dieu, élevons son nom. Adorons Jésus. Dieu, élevons son nom. Adorons le Prince de la Paix. Élevons son nom. Adorons le Roi des nations. Élevons son nom. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Bien-aimé, je te rappelle que tu dois être dans la paix. C'est ton partage. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus. Alors que personne ne te ravive cette paix, tu dois l'avoir parce que Jésus-Christ te l'a donné gratuitement. Et en paix, tu transmets cette paix à ta nation, le Sénégal. Ainsi, la paix de Jésus-Christ demeure à jamais dans cette nation, demeure à jamais dans nos familles, demeure à jamais dans tous les aspects de nos vies. Que le Maître de nos vies soit glorifié maintenant et à jamais. Bien-aimé, je te souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501